Aujourd'hui Adobe InDesign alors pour ceux qui étaient absents vous allez pouvoir faire l'exercice de la semaine dernière pour les autres ça va être des faits saillants pour le refaire aussi alors je vous souhaite que vous puissiez télécharger ou prendre pour le temps de la quarantaine l'application Adobe InDesign directement sur leur site et faire une location mensuelle alors c'est possible de louer mensuellement plutôt qu'annuellement alors vous aurez au moins du temps pour vous occuper alors maintenant pour le document d'aujourd'hui c'est le même pour ceux qui étaient là au dernier cours alors c'est un document d'artiste alors on va pouvoir voir ce document là la création de pagination en fait de mettre des numéros de pages on va voir aussi l'application de 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 d'appliquer en fait à des à des éléments comme lise magie des légendes qui vont correspondre à aussi après ça à faire la table de matière pardon alors il se rend deux parties voilà bien la partie Adobe InDesign il y aura la partie après ça acrobat pro pour créer le document interactif et aussi je ferai des podcasts pour ce qui est du cours du quatrième cours que personne n'a eu parce que bon c'est annulé maintenant pour ça faire nous on va appliquer d'abord parce qu'on voit bien ici que j'ai pas de numéro de page normalement quand c'est double page comme ça c'est dans les coins il y a d'autres situations possibles aussi là mais ça bon vous pouvez contacter le design graphic cookbook que je vous ai laissé pour la créativité à ce niveau là maintenant si je regarde mon document je vois aussi que j'ai des feuilles de sel qui sont pas appliquées et que j'ai pas de table de matière qui va se retrouver ici alors pour commencer je vais aller voir mon gabarit dans le gabarit je vois bien que j'ai laissé des cases pour des photos qui sont verticales puis d'autres horizontales ici la boîte texte de base le bloc texte de base ici donc on va aller chercher le coin ici pour mettre des numéros de page alors c'est très simple pour faire ça on doit prendre une boîte texte comme ceci et on va passer ici de la créer identique à la hauteur de boîte qui est à côté juxtaposé c'est une boîte qui va recevoir c'est une boîte bloc images donc qui va recevoir un logo comme ceci ici donc je vois ici que c'est un texte maintenant pour créer une pagination automatisée je double clique à l'intérieur et là je vais pouvoir choisir certains éléments certains attributs liés à ma pagination alors je vais pouvoir cliquer centrer mon texte aussi peut-être vérifier si mon texte est bien centré verticalement attendez ça tourne ici alors objet option du bloc de texte comme ceci et je vais faire un aperçu et voir que c'est bien centré comme ceci alors je m'assure que mon document est bien centré comme ça maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher l'option qui dans objets dans texte pardon insérer un caractère spécial section marque numéro de page active donc j'ai c'est un peu plus bas ici peut-être qu'un retour chariot non alors je vais vérifier si je suis bien centré mon élément un peu plus justifié vers le bas que vers le haut ok je vais laisser comme le vers le haut peut-être que c'est ma boîte qui est pas correcte à ce niveau là donc j'ai ce que je veux comme look alors c'est déjà bien maintenant je vais pouvoir choisir une prise de caractère myriade pro peut-être que je pourrais choisir un élément plus plus dense un peu plus beau parce que le caractère est à 12 je pourrais le baisser un peu ici à genre 9 et mettre un caractère peut-être à black ou bold selon ce que vous avez dans vos typos alors pas de problème ça peut être autre chose que myriade aussi là c'est à vous de voir ce que vous avez dans vos ordinateurs alors comme c'est ici maintenant qu'est ce qui se passe je dois prendre celui là et copier collier de l'autre côté alors pour ce faire moi ce que je vais faire je donne un petit truc je me déplace comme c'est ici je m'arrange pour voir les deux pages et là je viens prendre la la touche alt et qui peut en fait ça me permet de voir les deux flèches qui veut dire qu'il va avoir une copie ici en même temps dans une seconde comme c'est ici moi c'est un peu petit je vais essayer de zoomer un peu comme ceci dégager ça comme ça et là maintenant regardez bien alors alt comme c'est ici clic bouton normal de la souris et majuscule pour déplacer de l'autre côté comme ça majuscule permet d'aligner directement par rapport au déplacement maintenant si je regarde bien j'ai le c'est bien marqué b pourquoi b parce que ça correspond au b de de mon gabarit alors si c'était des pages c ça serait marqué c c'est la façon pour adopte de me dire que je suis dans le gabarit parce que oui je suis bien dans le gabarit et si je regarde en bas ici je suis bien dans le gabarit b alors maintenant qu'est ce qui va se passer c'est que je vais aller chercher mon petit logo que je vais appliquer ici aussi alors dans fichiers importés je vais trouver bon dans le dossier je vous ai remis vous avez document font link etc donc dans la ligne vous avez un dossier d'image les images qui sont partie du document qui sont déjà importés parce que ça bon c'est assez simple de pouvoir importer ça je vais choisir logo logo rendir noir png comme ceci et je vais bouton droite je vais chercher ajustement centré le contenu et aussi la même chose du côté droit ce que je vais faire c'est que je vais plutôt ici maintenant pour montrer l'autre méthode passer par ici plus que le bouton droit aller chercher ici importer d'abord le même logo et objet ajustement centré le contenu on peut soit passer par le bouton droit de la souris ou encore par le menu alors maintenant que ça c'est fait je vais aller appliquer maintenant mes styles pour ceci en fait pour créer ultérieurement ma table de matière pour que ce soit fait manuellement alors je viens chercher ça ici j'applique le style ici qui s'appelle phrase ici je m'en fait je peux juste pointer mon curseur devant ou en fait à la fin de la ligne puis c'est toujours bon ici que je répète toujours de d'afficher en fait les caractères masqués qui me permettent de voir que j'ai bien les p ici ou en ce cas le symbole par rapport à la fin de ligne maintenant je reviens prendre ça ici comme ça je mets mon curseur vis-à-vis là ça c'est une autre que ça ça va être collection titre ici ça va être non collectionneur donc je vais faire les cinq pages comme ça ici comme ça ici donc ça c'est phrase ça ici c'est collection titre c'est un autre collectionneur il a peut-être un espace de trou ici qu'on va retirer comme ça même chose pour ça ici alors j'applique phrase ici collection titre c'est un autre collectionneur il m'en reste deux comme ça ici c'est collection titre ici collectionneur je reviens comme ça ici et pour la dernière collection phrase collection titre et collectionneur maintenant si je regarde je vois bien ici que mes pages la semaine dernière on m'a posé une question par rapport à ça pourquoi j'ai des pages qui commencent à 1 2 3 4 puis ici à 1 à 2 à 3 j'expliquerai ça quand je crée un livre plus plus long tout à l'heure alors c'est qu'on peut faire des sections imaginer un livre où les chiffres au début du document c'est des chiffres romains puis après ça c'est la pagination normale alors c'est un peu ce concept là maintenant si je regarde j'ai bien ici la page 3 la page 4 que je peux peut-être agrandir un peu comme ceci et ici me déplacer avec la main pour vous montrer double clic j'ai bien la page 3 que j'ai bien la page 4 5 etc par contre aussi vous allez déterminer votre pagination les paginations que vous avez ici de 3 jusqu'à la page 8 c'est très bien sauf qu'ici il y a des pages que nous voulais pas paginer un peu comme ici ici j'ai pris un gabarit vide alors le gabarit qui est marqué 100 par contre si je suis dans le gabarit b parce que je vois des choses qui ont été ajoutées ou ici les paginations que je veux pas à ce moment là pour les supprimer ok alors ce qu'il faut simplement faire c'est en pc c'est contrôle majuscule et en max et commande majuscule alors ou commande shift ou contrôle shift si vous préférez le terme anglais alors je cliquez là dessus ici pour éliminer les éléments indésirables qui ont pas rapport à ma pagination normale ce qui change pas du tout le la pagination de ces autres pages-ci alors si je me déplace comme ça ici puis que j'agrandis la zone ici ça ici ça reste toujours en page 3 le l'échelle calcule les pages pareil mais il ya on n'applique pas en fait une case avec une pagination mais le l'échelle calcule les pages qui précèdent notre document ok alors maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir générer une table de matière très simplement je vais voir ici j'ai déjà un peu préparé le terrain alors je me prépare à ma page ici je vais zoomer sur cette page là comme ceci pour pouvoir positionner ma table de matière je vais chercher le menu page table de matière j'ai déjà préparé des choses ou à l'intérieur vous avez l'autre table de matière qui pourrait être section aussi c'est autre chose ça pourrait être chapitre si c'est un roman ici j'ai appliqué déjà un style vous avez remarqué aussi que mes styles par rapport à à ce qu'on a pu voir c'est que j'ai créé des dossiers par rapport à exemple table de matière ici en fait table de matière ou TOB table of contain qui est le terme anglais alors pour isoler oui souvent mes tables de matière tout ce qui concerne ça c'est en majuscules et une mise en page normale dans un autre dossier alors comment on crée les dossiers simplement par l'icône dossier et vous glissez à l'intérieur les éléments que vous voulez par rapport à la catégorie maintenant j'ai choisi de prendre alors pour simplement si on veut glisser des éléments par rapport à une table de matière donc si je veux pas je supprime comme ça si exemple je peux supprimer comme ça maintenant je veux moi je pars de ma table de matière par rapport à mes phrases qui sont mes titres parce que mes titres vont être associés à des pages maintenant que j'ai créé des pages alors je vais pouvoir ajouter comme ça ici la table de matière j'ai choisi déjà un style qui existe pour le titrage et ici j'ai choisi à l'intérieur de mon h2 ici style d'entrée de ma table de matière je vais choisir ici texte normal donc c'est pas le même normal que dans le document et ici cocher toujours créer pdf au niveau des signets alors si je veux plus d'informations si j'ai plus d'éléments exemple plusieurs niveaux dans mon texte dans mes dans mes textes en plus d'options permettrait de jouer sur des styles pour la pour la pagination pour les numéros de pages les niveaux si j'exemple j'ai des h1 h2 et h3 et h4 ou h2 h3 h4 à vous de voir maintenant que ça c'est fait alors j'ai pas besoin de c'est comme ça je fais ok là dessus maintenant je vais appliquer dans l'espace vide ici mon gabarit théoriquement ce document là avait plus de 60 pages alors j'ai ajouté une deuxième colonne et on voit très bien que mon document ici même que je pouvoir modifier un peu pour mettre décalé un peu de ma marge et que mes numéros arrivent vis-à-vis la fin de la ligne comme ça ici et je me repositionne centré de cette façon voici on a réalisé ici l'ajout de table en fait l'ajout d'une table de matière versus les feuilles de cils qu'on a appliqué à nos trois éléments par page qui correspond au titre au nom du fait de titre de la collection puis collectionneur après ça on a créé dans les gabarits la pagination si je fais un petit rappel ici par la fonction dans la boîte texte ainsi un caractère spécial marque numéro de page active on a maintenant un document qui est vraiment une bonne on a vraiment une bonne base pardon pour créer un pdf interactif qui va être le second podcast après celui ci pour ceux qui n'étaient pas au cours la semaine dernière à votre tour d'essayer abonnez-vous Merci.